Nous avons pris la présidence pour deux ans. Le chef de l'État va présenter son rapport sur la protection des forêts et de la faune en Italie, au siège à Rome, au siège de la FAO. L'Afrique aujourd'hui et le monde a des yeux braqués sur la République démocratique du Congo comme pays solution, par sa couverture forestière, sa faune et sa flore, ses minerais stratégiques face aux enjeux du climat, mais en même temps face à la diversification des économies pour soutenir le développement de l'économie d'Afrique suivant l'agenda 2063 pour l'Afrique et aussi les objectifs de développement durable pour le monde. Cette commission permet aux pays africains de discuter les politiques forestières, de voir les défis actuels et futurs et de proposer des solutions ensemble. Cela permet aussi de favoriser la collaboration entre les États africains sur des questions très importantes et stratégiques telles que la forêt et l'environnement et la faune sauvage.